Générique Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blybethroï. De nombreux Parisiens ne se laisseront pas décourager par la hausse des chiffres du Covid-19 et accueilleront la nouvelle année dans une ambiance festive. Et cela, bien que le gouvernement français ait annoncé lundi 27 décembre des mesures plus strictes. Face à la propagation du variant Omicron, la France va encore renforcer les mesures relatives au Covid. Mais il n'y aura pas de couvre-feu pour le réveillon du Nouvel An et les écoles réouvriront comme prévu début janvier, a indiqué le gouvernement lundi. J'avais prévu de toute façon de passer un repas en famille avec des amis. Mais effectivement, j'ai dû changer à la dernière minute parce que justement, un couple d'amis avec qui je vais passer les fêtes, deux personnes dans la maison attrapées le Covid. Donc à ce niveau-là, il y a un petit changement, mais ça reste pareil. Je vais quand même le passer avec des amis en petit comité. Le gouvernement avait déjà annulé plusieurs festivités traditionnelles du Nouvel An, dont les vibrantes célébrations de Paris sur les Champs-Elysées, une reprise de l'année dernière. Moi, ça ne change pas grand-chose, mais la réalité sort de mon champ de personnel. Ça ne va pas changer grand-chose. Je me retrouve avec des amis, en petit comité. Vraisemblablement, beaucoup de personnes seront déçues pour les feux d'artifice, notamment dans la capitale, à Paris. Mais je comprends qu'il y a des restrictions et qu'il faille stopper un petit peu cette contagion qui court à toute vitesse. À partir de lundi et pour les trois prochaines semaines, tous les rassemblements publics seront limités à 2000 personnes pour les événements intérieurs et à 5000 personnes pour les événements extérieurs, sauf les meetings politiques qui, eux, seront autorisés. La consommation de nourriture et de boissons sera interdite dans les transports publics de passagers, y compris les transports longue distance ainsi que dans les salles de cinéma, tandis que dans les bars et les restaurants, tous les aliments et boissons devront être consommés assis et non debout. Le travail à domicile devient obligatoire du moins trois jours par semaine dans la mesure du possible et le port du masque redeviendra obligatoire à l'extérieur dans les centres-villes, sous l'autorité des préfectures locales. Afin de stimuler encore et toujours les vaccinations, le laissé-passer vaccinal prévu par le gouvernement, qui exigera une preuve de vaccination et pas seulement un test négatif pour entrer dans les lieux publics, entrera en vigueur à partir du 15 janvier si le gouvernement approuve le projet de loi du gouvernement. Le gouvernement réduit également le délai de rappel à trois mois au lieu de quatre après la deuxième dose de vaccin. Cette cinquième vague, bon, on s'y attendait. Maintenant, ils réduisent la vaccination à trois mois. Ils continuent toujours à être vaccination, vaccination, vaccination. Il y a peut-être autre chose. Ça fait quand même deux ans qu'on est là-dessus. Voilà, c'est sûr qu'il faut que l'économie continue à marcher pour ne pas casser toute la société. Si les Parisiens poursuivent leur projet pour le nouvel an et essaient de maintenir une vie normale, de nombreuses études mettent en lumière l'épuisement émotionnel collectif des Français. Vies déréglées, pertes de sens, pertes de sommeil, l'enchaînement des restrictions et autres confinements. Ont-ils eu raison de leur morale ? En Belgique, c'est le soulagement pour les artistes, les exploitants de cinéma et les organisateurs d'événements. Le Conseil d'État belge a décidé mardi soir que les lieux culturels resteront ouverts, malgré la décision du gouvernement la semaine dernière de fermer les lieux culturels face à l'augmentation des cas de Covid. Le Conseil d'État donne ainsi raison aux milliers de personnes qui ont manifesté dimanche à Bruxelles contre la décision du gouvernement de fermer les lieux culturels. La culture est très importante, ça l'est toujours, c'est une économie, mais c'est aussi pour la santé mentale qu'on en a besoin. C'est le seul moyen où les gens peuvent encore voir des choses, vivre des choses, se raconter des histoires. C'est essentiel d'être ouvert dans ces temps compliqués et complexes. Les autorités belges estiment que 5000 personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles. Après presque deux ans de fermeture forcée et d'ouverture limitée, le secteur de la culture a redoublé d'efforts pour faire respecter les règles sanitaires. Et le secteur a finalement échappé à la fermeture décidée par le gouvernement belge la semaine dernière. Mardi, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative belge, a en effet décidé que les cinémas, les théâtres et les autres lieux culturels resteront ouverts. Dimanche déjà, pour défier la décision de fermeture, environ 80 cinémas de la capitale étaient restés ouverts. Le Conseil d'État leur a donné raison, estimant que les autorités n'ont pas donné la preuve que les salles de spectacle favorisaient la propagation du virus. Et en Allemagne, des milliers d'opposants à la vaccination obligatoire sont descendus dans la rue lundi et pendant le week-end. Des manifestations ont eu lieu dans l'ensemble du pays ces dernières semaines, les habitants devant faire face à des restrictions plus strictes dans le cadre de la cinquième vague de Covid-19. Earl Rhodes nous en dit plus sur ces manifestations. Des milliers de personnes dans toute l'Allemagne ont protesté lundi contre les projets d'obligation de vaccination et de renforcement des restrictions. Les États d'Allemagne de l'Est ont connu la plus grande participation, avec jusqu'à 15 000 personnes malgré le froid et les routes glissantes. Mais l'Allemagne de l'Ouest a également organisé de grands défilés, comme ici à Mayence. Les manifestants ont brandi des messages tels que « battez-vous pour votre liberté ». Des manifestations ont éclaté dans toute l'Allemagne ces dernières semaines. Les habitants devant faire face à des restrictions plus strictes dans le cadre de ce qui est présenté comme une cinquième vague provoquée par le variant Omicron. Depuis mardi, les personnes non vaccinées ne peuvent se réunir à plus de deux, tandis que les personnes vaccinées ou récemment guéries peuvent se réunir par groupe de dix. Selon la police, certaines des manifestations n'étaient pas autorisées. En Bavière, des manifestants ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, après des affrontements avec la police dimanche. Des manifestants sont également descendus dans la rue le jour de Noël, comme ici à Düsseldorf. Les manifestants s'opposent au projet du gouvernement d'introduire des vaccins obligatoires pour tous les adultes. Sur certaines de leurs pancartes, on pouvait lire « Libre décision sur la vaccination » et « Non à l'injection de gènes ». Le Bundestag doit se prononcer sur l'obligation vaccinale en janvier. Earl Rhodes, NTD News. Et aux États-Unis, des gouverneurs républicains demandent au président Biden de retirer son obligation fédérale de vaccination. Cette demande intervient après que Biden a déclaré lundi au gouvernement qu'il n'y a pas de solution fédérale à la pandémie. Un reportage de Grace Colter. Lors d'une discussion lundi sur la lutte contre la pandémie, le président Biden a déclaré qu'il n'y a pas de solution fédérale à la pandémie de Covid-19. Écoutez, il n'y a pas de solution fédérale, cela se résout au niveau de l'État. En réaction, plusieurs gouverneurs républicains demandent à Biden d'annuler ses politiques fédérales en matière de vaccins obligatoires. Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a écrit sur Twitter « Si le président pense que le problème doit être résolu au niveau des États, il doit retirer ses obligations de vaccination anticonstitutionnelle et excessive. » Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a partagé un sentiment similaire en tweetant « Biden dit qu'il n'y a pas de solution fédérale au Covid et que cela se résout au niveau des États. Il devrait immédiatement mettre fin à ses obligations fédérales anticonstitutionnelles. La solution texane, c'est pas d'obligation et une responsabilité personnelle. » Le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, a interrogé le président, lui demandant pourquoi il essaie d'imposer des vaccins dans les 50 États. Ducey a écrit « Le président veut le beurre et l'argent du beurre. Il demande au gouverneur de résoudre la pandémie parce que son administration ne peut pas le faire, mais il continue à imposer des vaccins aux entreprises sans réfléchir aux conséquences. » La gouverneure du Dakota du Sud, Christine Noam, a adressé son tweet au président, déclarant qu'après un an, ils étaient enfin d'accord. Le gouvernement fédéral n'est pas la solution. Et d'ajouter « Annulez maintenant toutes les obligations fédérales. » La semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a accepté d'entendre les contestations des vaccinations obligatoires de l'administration Biden pour les grands employeurs et pour les travailleurs de la santé. Le groupe qui conteste la vaccination obligatoire des employeurs comprend 27 États dont les gouverneurs ou les procureurs généraux sont républicains, des groupes religieux, des entreprises privées et des associations industrielles nationales. La Cour suprême examinera ses contestations le 7 janvier. La Cour suprême de Russie a décidé mardi 28 décembre que Memorial, l'ONG de défense des droits de l'homme, la plus connue du pays, devait être dissoute. L'ONG est accusée d'avoir enfreint la loi exigeant que les groupes s'enregistrent en tant qu'agents étrangers. Un reportage de Trevor Piper. L'ONG russe de défense des droits de l'homme, Memorial, a reçu l'ordre de fermer ses portes à la suite d'une décision de la Cour suprême mardi 28 décembre. Moscou affirme qu'elle applique les lois visant à contrecarer l'extrémisme et à protéger le pays de l'influence étrangère. Une grande partie du travail de Memorial s'est concentrée sur les répressions menées par les organes de sécurité de l'État soviétique, notamment le KGB. Plus récemment, l'association s'est élevée contre la répression des critiques sous la présidence de Poutine. Le groupe a été créé par d'éminents dissidents au cours des dernières années de l'Union soviétique. Cette décision intervient après qu'un tribunal russe a ajouté lundi 27 décembre. Deux années supplémentaires à la peine de 13 ans d'emprisonnement infligé à l'historien Yuri Dmitriev, qui a travaillé avec Memorial. Malheureusement, notre histoire est enveloppée dans le nuage de l'obscurité. Nous devrions lentement et régulièrement dévoiler ces faits, parfois avec une pelle, parfois avec un scoop, parfois avec un balai. Nous devons connaître l'histoire. Dmitriev est accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive, une accusation qu'il nie. Ses partisans affirment qu'elle a été inventée pour le punir d'avoir révélé l'existence de fausses communes dans les goulags de Staline. Trevor Piper, NTD News. Des dizaines de milliers de Hongkongais sont arrivés au Royaume-Uni cette année, après que Pékin a imposé une loi de sécurité draconienne à l'ancienne colonie britannique. Beaucoup sont des jeunes qui fuient les persécutions politiques dans leur pays. Mais certains disent avoir été confrontés à des menaces au Royaume-Uni, ce qui amène à se poser de sérieuses questions sur l'infiltration de Pékin dans la société britannique. Jane Wherrell nous présente les faits. À Londres, ils sont libres de réclamer la démocratie pour leur terre natale, Hongkong. Mais les militants des droits de l'homme Nathan Lau et Simon Scheng ont subi sur le sol britannique les mêmes problèmes que chez eux à Hongkong. Une récente publication sur une application de messagerie chinoise offrait une récompense de près de 12 000 euros à qui donneraient leurs adresses au Royaume-Uni. « Je me suis d'abord senti assez choqué parce qu'ils m'ont menacé de manière assez flagrante, parce qu'ils voulaient obtenir mon adresse personnelle. Je pense qu'ils ne m'ont pas seulement ciblé en tant qu'individu, mais qu'ils avaient une motivation politique derrière tout ça. C'est pourquoi je l'ai signalé à la police britannique. » Fin novembre, un prétendu rassemblement contre le racisme anti-asiatique a été organisé dans le quartier chinois de Londres par ceux qui semblent être plusieurs groupes pro-parti communiste chinois ou pro-PCC. L'association chinoise du quartier chinois de Londres, qui soutenait le rassemblement, a fait paraître une publicité en faveur de la loi de sécurité nationale de Pékin dans les journaux chinois du Royaume-Uni. Et l'organisateur du rassemblement, la Fédération des chinois de Fujian du Royaume-Uni, est connu pour son soutien au PCC. « Le PCC adore faire l'amalgame entre deux choses différentes, le racisme anti-chinois, le sentiment anti-chinois et la critique du PCC. À mon avis, ce sont deux choses complètement différentes. Nous devrions tous être opposés au racisme de toutes sortes, et particulièrement au racisme anti-chinois et anti-asiatique en ce moment. Mais cela ne doit pas signifier que nous ne devons pas critiquer le traitement que le PCC réserve à son peuple, sa répression et son agression dans le monde actuel. » Une organisation qui se dit militante anti-raciste, connue sous le nom de The Monitoring Group, a également organisé le rassemblement. L'un de ses administrateurs a tweeté que le tribunal ouïgour était, je cite, une propagande prévisible et dangereuse. Le tribunal ouïgour, présidé par Geoffrey Neiss, a pourtant récemment jugé le PCC coupable de génocide. « Certaines de ces organisations prétendent aider les Asiatiques et les protéger des attaques raciales. Mais elles devraient aussi reconnaître que si elles défendent vraiment ce principe, elles devraient aussi se soucier des discriminations et des attaques systématiques contre les minorités ethniques en Chine. » Des Hongkongais ont été violemment attaqués lors du rassemblement. Le Monitoring Group a déclaré qu'il n'était impliqué dans aucune violence et que l'allégation selon laquelle il est pro-Pékin est ridicule. Une chaîne YouTube rapporte que le porte-parole officiel du PCC, le Global Times, a publié une vidéo glorifiant cet acte de violence. Le député travailliste John McDonnell ne s'est pas présenté, bien qu'il figure sur la fiche du rassemblement en tant qu'orateur. Il s'est désisté après avoir appris que certains organisateurs soutenaient la loi sur la sécurité nationale. À Londres, la police municipale commande l'Alliance communautaire pour combattre la haine. The Monitoring Group est membre de cette alliance. La police municipale a déclaré qu'elle ne finance pas directement le Monitoring Group. Il n'est pas clair s'il le finance par le biais d'autres organisations. Un porte-parole du maire de Londres a déclaré, je cite, « Nous reconnaissons la gravité des préoccupations exprimées et le bureau du maire chargé de la police et du crime s'en occupera ». Jabez Lam affirme qu'il a effectivement été évincé de Monitoring Group après avoir demandé des comptes sur les subventions gouvernementales et que son conseil d'administration a été progressivement infiltré par des personnes qui parlent au nom du régime chinois. Je dirais que la majorité des Chinois, qui ne s'associent pas à des organisations chinoises, soutiennent les Hongkongais. C'est juste une stratégie très réussie du Front uni pour entrer dans les organisations chinoises et brouiller les pistes. Pour entrer dans les organisations chinoises et les présenter comme représentant la communauté chinoise alors qu'elles ne le sont pas. Des dizaines de milliers de Hongkongais sont arrivés au Royaume-Uni cette année après que Pékin a adopté sa loi controversée sur la sécurité nationale. Une loi qui a conduit le régime chinois à renforcer son contrôle sur l'ancienne colonie britannique. Malgré les menaces, beaucoup restent déterminés à défendre les libertés à Hongkong. Jane Whirl, NTD News Parlons maintenant d'un artisan hors du commun. Généralement, les objets en céramique sont recherchés pour leur beauté, leur rareté et leur finesse. Un potier taïwanais s'est fait connaître en créant des bols en céramique si fins qu'ils peuvent se mouvoir au moindre souffle. Ce bol en céramique a une particularité. Il est l'un des plus fins de son genre. En soufflant simplement dessus, ce potier le fait bouger. A Taïwan, ce céramiste s'est fait un nom en créant ses œuvres en céramique qui danse. Pendant deux décennies, il a expérimenté différentes formules d'argile et différents procédés de fabrication. En Chine, on parle de céramique coquille d'œuf. Mais quand je me suis fait connaître, on m'a dit que ce n'était pas de la céramique coquille d'œuf, mais de la céramique membrane d'œuf en référence à la membrane à l'intérieur de l'œuf. Les créations de Wang ont été présentées à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010. Des céramistes chinois ont ensuite visité son atelier dans l'espoir de découvrir sa formule secrète. Il raconte que ses visiteurs n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont vu les bols en céramique d'encens. Certains céramistes pensent que Wang a ajouté du plastique au mélange, une théorie qu'il a immédiatement réfutée. Le plastique ne peut pas résister à la chaleur des fours. C'est impossible d'ajouter du plastique. Ma formule est proche de la nanotechnologie. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Je l'aurais dit. Même les spécialistes de la céramique ne croient pas que ça puisse être aussi fin. Alors imaginez à quel point c'est difficile. La plus fine des œuvres de Wang fait environ 3 mm d'épaisseur. Mais il a refusé d'être dans le Guinness des records pour garder sa formule secrète. Une fois les bols formés, ils ne sont pas encore terminés. Wu est un peintre sur céramique taïwanais. Il peint les créations en céramique de Wang depuis près de deux décennies. Vous devez être très sérieux lorsque vous peignez sur des céramiques fines. Vous ne pouvez pas vous relâcher parce que c'est très fin. Lorsque vous peignez, vos mouvements doivent être très lents. Vous devez être très doux. Il ne faut pas être distrait. Si vous êtes distrait, il y aura une catastrophe. À ce propos, j'ai cassé plusieurs bols. Un bol de 43 cm fabriqué par Wang et peint par Wu coûte environ 800 000 euros. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.